Le secrétariat exécutif du PDCI RDA a tenu le mardi 1er février 2022 sa 187e session ordinaire à la Maison du Parti à Cocody. Au cours de cette séance, plusieurs points ont été abordés, citant entre autres les modalités de fonctionnement du secrétariat exécutif, l'élaboration et l'adoption du calendrier de travail du secrétariat exécutif ainsi que l'organisation pratique des activités à venir. Écoutons Bredoumi Soumaïla, secrétaire exécutif chargé du Monde Rural et porte-parole du secrétariat exécutif pour le compte-rendu de la rencontre. Le compte-rendu va concerner d'abord la 186e session et la 187e session puisque la dernière session, nous n'avons pas eu de temps à faire le compte-rendu. La dernière session a concerné la présentation et le compte-rendu de la tournée du secrétaire exécutif qui l'a faite dans le sud-ouest. Et le secrétaire exécutif a aussi exposé les grands axes de l'activité intermédiaire qui va se passer entre maintenant et le prochain congrès. Cela a permis de rappeler les modalités de fonctionnement du secrétaire exécutif et cela avait été adopté en son temps. Il avait projeté donc faire une mission dans le nord de la Côte d'Ivoire pour poursuivre ses activités des terrains. Au cours de cette 186e session, il y a eu une présentation des thèmes de référence du secrétaire exécutif en charge des délégations et des sessions pour l'ensemble du territoire, comme le président du parti nous l'a instruit pour que nous menions des activités des terrains. Les thèmes de référence avaient été adoptés et il avait été demandé à une équipe restreinte de présenter la note d'orientation avec le contenu de ce qui va être dit. Donc aujourd'hui, c'est la poursuite de la dernière réunion à la 187e. Au cours de cette session, le secrétaire exécutif a d'abord annoncé l'entrée de deux nouveaux secrétaires exécutifs, en fait la confirmation des deux nouveaux secrétaires exécutifs. Le secrétaire exécutif chargé de la rédaction des sessions, Jean-Baptiste Kouamé, qui a été confirmé comme secrétaire exécutif, et le secrétaire exécutif chargé de la prospective, l'angénieur Koulbali, qui a fait son retour au secrétaire exécutif. En plus de cela, on a donc abordé un principal point, la note d'orientation qui a fait l'objet d'un grand débat. Et nous avons accepté le principe d'une tournée du secrétaire exécutif qui va voir la participation des membres des autres organes du parti. Et nous avons donc adopté les étapes jusqu'au congrès. Il s'agit maintenant de préparer les actions de terrain, de préparer le bureau politique et d'aller donc au congrès. Donc ça, ce travail a été adopté sous le principe. Les détails vont être menés par une équipe restreinte, présidée par le professeur Yom Kekofi, qui va donc donner la précision sur les dates. Une rencontre très prochaine a été autorisée par le secrétaire exécutif que le secrétaire exécutif chargé des sections et secrétaire exécutif en chef adjoint va présider très bientôt pour peaufiner et donner toutes les dates et vous communiquer. Donc les travaux des terrains sont mis en priorité et les détails du calendrier seront peaufinés et vous communiquer. Dans les divers, nous avons abordé beaucoup de points sombres, notamment le décès de la fille de l'inspecteur d'État et l'inspecteur général du parti, le ministre Niamien Gouran. Nous avons abordé aussi les funérailles du maire de Boafle, d'Yéhi, les funérailles de Nanambourou. Et aussi, on a annoncé probablement comment nous allons voir pour suivre les funérailles de notre coordonnateur aux États-Unis, qui doit arriver incessamment. Donc, grosso modo, c'est le calendrier de travail des terrains qui a été adopté et les travaux pratiques des terrains, l'organisation pratique est confiée à une équipe qui va faire et le secrétaire exécutif en charge des délégations et des sections pilotera le travail sur le terrain avec les calendriers plus accessibles et qui, après la rencontre avec les dégrés départementaux et l'aboutissement réalisé par le comité technique.